Moi, je crois que cette demande traduit effectivement l'échec de la transition à l'heure qu'elle fait. Toutes les dispositions qui avaient été prises. Vous savez, lorsque la CDAO s'impliquait dans les négociations pour la détermination de la durée de la transition, en fait, à travers un programme, le CNRD avait déjà fait 16 mois. Donc, de 16 mois, on a ajouté 24 autres mois. Ça va faire 40 mois au 31 décembre 2024. Alors que la transition était supposée, justement, la durée aurait dû être déterminée, devrait être déterminée justement avec les forces vives. Mais cela n'a pas été fait. Maintenant, nous n'avons aucune institution parmi les 10 points qui sont au chronogramme, qui doivent nous permettre d'aller à l'ordre constitutionnel. Aucun de ces 10 points n'a encore vu un début d'implémentation. Ça veut dire que tout est à faire. Alors, qu'on nous demande de pousser, d'accepter, comment on appelle, un glissement de calendrier, ça, c'était pour nous depuis très longtemps. C'est parce qu'il n'y a pas cette volonté politique, au niveau même de la jeune. La volonté politique n'existe pas. Sinon, on n'aurait jamais perdu le temps pour dire qu'on va faire des projets de refondation qui ne sont en fait rien par rapport à ce qui doit être fait. Vous avez vu, la CDAO vient justement de l'appeler au premier ministre, d'abord de l'appeler pour le féliciter, en même temps lui dire qu'elle est pour la concrétisation ou alors l'exécution correcte selon les lettres de l'accord du chronogramme qui doit finir le 31 décembre 2024. Ça, ce n'est pas en contradiction avec ce que nous disons, c'est plutôt un support à ce que nous nous réclamons. Les partis politiques, nous en tout cas dans notre coalition, nous avons accepté cette doléance de donner les 24 mois jusqu'au 31 décembre 2024. Et à ce point, nous nous en tenons à cela. Nous avons demandé à M. Amadou Ouriba de dégraisser le chronogramme, le chronogramme tel qu'il est et irréalisable pendant les neuf mois qui restent. On peut aller aux élections, on n'a pas besoin de faire un ravec, on n'a pas besoin même d'une nouvelle constitution. Si on est de très bonne foi, ça, il y a des esquisses qui existent là. Par exemple, nous avons demandé de chercher à convaincre ces mandants, ceux qui l'ont, comment on appelle, qui l'ont, qui lui ont donné justement la possibilité d'être au perçoire, de faire en sorte que l'on retourne, par exemple, sur la constitution de 2010. La constitution de 2010, c'est une constitution qui consacrait, disons, le partage de pouvoir, la durée des mandats, le nombre de mandats. On n'a pas besoin, justement, que l'on fasse une nouvelle constitution parce que c'est une constitution qui sera taillée sur mesure. Alors, cette nouvelle, cette ancienne constitution peut être amendée, y mettre ce qui manque, qui manque, et peut-être retirer ce qu'il y a de trop. Et là, c'est dans le cadre d'un dialogue, un dialogue inclusif. Mais on ne peut pas, disons, retenir juste des gens, une poignée de main, pour faire un document dont personne ne connaît le contenu. Or, ça s'applique à la nation. La nation ne doit pas être dirigée par des désirs d'un groupe de personnes. Alors, si ça doit être comme ça, il faut effectivement que tout le monde soit là. Alors, nous disons à M. Bauri, sur le plan de la constitution, voilà, nous, notre point de vue. On peut faire retour à la constitution de 2010, l'amender. En ce qui concerne le fichier électoral, les élections de 2020 avaient utilisé un fichier électoral qui a été toiletté et par la CDAO et par l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. C'est sur la base de ce fichier que les élections dernières ont été, disons, programmées et ont été exécutées. Alors, ce même fichier, puisque maintenant il y a des éléments qui sont décédés, il suffit de prendre ce fichier, de le toiletté, on enlève ceux qui sont décédés, ceux qui sont décédés, et en même temps, la population, la jeunesse qui a atteint l'âge de beauté, qui est 18 ans, on les ramène dans ce même fichier, parce que ce fichier avait déjà été accepté pratiquement de tout le monde. Alors, au lieu de chercher à faire un Ravec, qui va prendre plus de temps, parce que même les essais, les essais pilotes qui avaient été engagés pour le Ravec depuis 2018, n'ont abouti à rien en ce moment. Donc, si on reste dans cette démarche, ça veut dire qu'on veut perpétuer effectivement la transition. Voilà, nous, notre point de vue. Ces deux éléments, quand ces deux éléments trouvent une solution, ça veut dire qu'on peut faire la transition pour le reste de l'année. Jean-Marie Doré a fait une transition en moins de dix mois, sous le temps de Dadis. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire une transition en ce moment-là. S'il y a la volonté, c'est faisable. Mais s'il n'y a pas la volonté, ça ne sera pas faisable. Et nous avons dit, si ça ne se faisait pas, bon, le Premier ministre sera responsable, parce que nous, nous pensons que lui, compte tenu de son expérience, il peut amener le CNRD à mieux raisonner. Le non-respect du programme va engendrer beaucoup de problèmes. Nous envisageons qu'il y aura beaucoup de problèmes. D'abord, vous connaissez, nous sommes à la croisée des chemins. Alors, les conditions économiques sont compliquées à l'heure actuelle. Vous savez, il y a des familles qui ne mangent pas. Simplement parce que, disons, les conditions, la crise économique qui est là, elle n'a pas de nom. Alors, si on continue à faire souffrir, effectivement, la population, qui ne peut pas vaquer à ses affaires, qui ne peut pas, disons, se déplacer comme elle l'entend, parce qu'il y a des difficultés au niveau du transport, au niveau de certains petits services publics, ça va poser des problèmes au niveau même local. Alors, la population, quand elle veut, elle veut, elle veut, comment on appelle ça, manifester, elle va manifester sans qu'on ne les appelle. Vous-même, vous avez vu avec les interruptions du courant électrique, il y a des mouvements qui se sont levés un peu partout. Alors, il faut qu'on évite, justement, que ce soit quelque chose de généralisé, parce que même l'armée la plus puissante ne peut pas venir à bout d'un peuple qui est déterminé. Alors, c'est ce que nous nous disons, travaillons ensemble, entendons-nous sur ce qui est nécessaire pour la conduite de la transition à l'heure actuelle. Sinon, vous-même, vous voyez au Mali, aujourd'hui, je crois, dans les deux jours passés ou pas, il y a déjà des magistrats qui ont demandé à la Cour constitutionnelle de constater la fin de la transition, soit en organisant des élections ou alors avec une nouvelle transition qui commence. Et ça, c'est des complications. Parce que quand vous vivez de transition en transition, ça veut dire que même vos programmes de développement ne l'auront même pas en début de l'exécution. C'est ce qu'il faut éviter, justement, pour le pays.